Alors je m'appelle Sylvain Gabriel je suis chargé de cours dans le département de chimie je suis aussi président de l'institut biosciences donc qui regroupe environ 13 services pour plus de 100 chercheurs qui sont issus d'horizons différents mathématiques chimie physique biologie bien sûr médecine et c'est ces horizons différents qui permettent à l'institut biosciences de travailler de manière pluridisciplinaire sur des thématiques et des enjeux sociétaux actuels en biologie alors la force de l'institut biosciences est justement d'arriver à travailler avec une approche pluridisciplinaire et pour ça on met en place des actions pour soutenir nos chercheurs donc ce soit à travers des projets de recherche innovants mais aussi pour qu'on voit par exemple leur déplacement à l'étranger leur séjour dans des universités étrangères ou l'accueil de chercheurs étrangers dans les murs de l'université de Mons alors les chercheurs de l'université disposent d'outils innovants pour ces projets de recherche et l'institut est un est une permet justement d'aller chercher les financements nécessaires à l'acquisition de ces outils innovants que ce soit pour la spectrométrie de masse la micro en pression 3d la microscopie confocale à haute résolution par exemple comme vous voyez ici avec deux microscopes qui viennent d'être obtenus par l'université de Mons et c'est cet ensemble d'interdisciplinarité et de techniques très avancées qui permet aux chercheurs issus d'horizons différents de répondre avec une approche originale à des questions ouvertes en biologie cellulaire de façon fondamentale ou appliquée alors comment ça se traduit ça se traduit par des brevets des spin-off ou des publications dans des facteurs dans des journaux à très haut facteur d'impact et par exemple il est possible à l'université de Mons de de répondre à des questions complexes et d'enjeux actuels par exemple sur la façon dont des micro-organismes vont s'adapter aux modifications des changements climatiques ou une modification de leur environnement je suis chef de travaux dans le service de biologie cellulaire à la base j'ai réalisé ma thèse de doctorat dans le service de biologie des organismes marins et biomimétisme où je travaillais sur l'adhérence des étoiles de mer ce projet m'a permis d'acquérir de multiples compétences dans différents domaines tels que la microscopie l'histologie la biomécanique la biochimie et la biologie moléculaire et il est bien évident que toutes ces compétences ne peuvent pas s'acquérir au sein d'un même laboratoire et donc c'est via le biais de collaboration avec d'autres laboratoires de l'institut que j'ai pu appréhender ces différentes techniques j'ai également réalisé une certaine partie de mes recherches en collaboration avec des laboratoires étrangers notamment via le financement obtenu via certaines bourses de l'institut des biosciences au final ce sont les compétences que j'ai acquises en technique de biologie moléculaire qui m'ont permis d'être engagé dans le service de biologie cellulaire dans lequel je développe un tout autre projet qui consiste en l'étude de cellules particulières que sont les spermatozoïdes donc suite à ça il y a deux ans avec le laboratoire de zoologie donc avec les docteurs baptiste martinet et denis michet nous avons commencé une collaboration sur un projet qui dont le but est d'étudier l'impact du réchauffement climatique sur la fertilité des pollinisateurs ce projet a été initialement financé par une bourse de l'institut des biosciences qui nous a permis d'obtenir des résultats qui sont déjà maintenant publiés et qui ont également permis d'obtenir des financements à l'échelle européenne pour faire fonctionner ce projet et kimberlin prisbilla est une doctorante travaillant sur ce projet alors moi je suis aspirante fnrs ici au laboratoire de zoologie et durant le moment de fin d'étude j'ai eu la chance de travailler avec elise en berg et baptiste martinet sur un projet financé par l'ibès alors ce projet se voulait surtout multidisciplinaire c'est vraiment ce qui m'a plu ce qui m'a fait accrocher à la recherche et qui m'a donné envie de faire une thèse de doctorat alors cette thèse de doctorat va s'articuler autour des effets des changements environnementaux notamment des canicules de réchauffement climatique et des pesticides sur la fertilité des bourdons donc c'est vraiment l'approche ici multidisciplinaire de la thèse qui m'a vraiment plu car je travaille sur la fertilité des bourdons donc c'est vraiment une approche cellulaire dans un contexte écologique et donc pour moi c'est vraiment vraiment super important d'avoir cette approche multidisciplinaire pour avoir une vision plus large et plus globale de ce qui se passe réellement dans notre entourage de notre vie de tous les jours et pour répondre au mieux aux différentes questions scientifiques qu'on peut se poser